Dans cette vidéo, on va continuer à utiliser nos jetons pour explorer un petit peu mieux ce qui se passe quand on a des opérations dans lesquelles il y a des nombres négatifs. Alors pour commencer, je te propose d'essayer de faire cette opération là, moins 1, moins 7. Alors mets la vidéo sur pause pour voir ce que tu arrives à faire tout seul et puis ensuite on verra ça ensemble. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble et on va utiliser nos jetons comme on a fait dans les vidéos précédentes. On a déjà ce nombre moins 1 ici, ça c'est un nombre négatif que je peux représenter par un jeton négatif. Alors ensuite quand tu lis cette opération, on a ce nombre moins 1 et on doit enlever 7. 7 c'est un nombre positif qui va être représenté par 7 jetons positifs. Donc l'opération ici, elle consiste à partir de ce jeton négatif et à enlever 7 jetons positifs. Alors bien sûr, on ne peut pas le faire comme ça puisque tu vois, il n'y a pas de jetons positifs ici, donc je ne peux pas en enlever 7, ce n'est pas possible. Et donc là, on va encore utiliser le fait que quand on a un couple de jetons, un positif et un négatif, ça ne change rien au nombre. Ce sont des opposés, donc ils s'annulent. Donc là, ce que je vais faire, c'est ajouter des couples d'un jeton négatif et un jeton positif jusqu'à ce que j'ai dans mon dessin 7 jetons positifs que je vais pouvoir enlever. Alors je vais faire ça, je vais commencer déjà par ajouter un jeton négatif et du coup le jeton positif qui va avec. Et puis je vais continuer comme ça, j'ajoute un autre jeton négatif et immédiatement un jeton positif. Voilà, tu vois, j'ai ajouté des paires à chaque fois. Alors je continue, encore un jeton négatif et un jeton positif. Et je te rappelle, le but c'est d'avoir ici 7 jetons positifs que je pourrais ensuite enlever pour faire cette opération. Donc là, j'en ai 3, il faut que je continue. J'ajoute un jeton négatif et un jeton positif. Voilà, un autre jeton négatif et un jeton positif tout de suite. Voilà, et puis encore un jeton négatif et un jeton positif. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce n'est pas terminé. Et je continue, j'ajoute encore un couple. Voilà. Donc rends-toi bien compte que tous ces couples s'annulent. En fait, le nombre que j'ai ici, qui est représenté par toutes ces paires, c'est le nombre 0. C'est comme s'il n'y avait rien. Et donc toute l'écriture que j'ai là, c'est bien le nombre moins 1. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, je peux soustraire, je peux enlever les 7 jetons positifs qui représentent le nombre 7 qui est là. Alors je vais le faire, j'enlève un jeton positif, deux jetons positifs, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc maintenant, pour lire le résultat de cette opération, je n'ai plus qu'à compter combien de jetons il me reste. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jetons. Et ce sont des jetons négatifs. Donc le résultat de cette opération, c'est moins 8. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant à remarquer ici, c'est que tu vois, quand je regarde le résultat, en fait, ce qui me reste, c'est tout ça. Ce qui nous a permis de dire que le résultat, c'était moins 8, puisqu'on a 8 jetons négatifs. En fait, on pourrait le regarder comme ça ici, en deux parties. Ça, c'est un jeton négatif, donc c'est moins 1. Et puis toute cette partie-là, la deuxième partie, celle-là, eh bien toute cette partie-là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons négatifs. Donc ça, c'est le nombre moins 7. Et quand tu regardes les choses comme ça, en fait, on voit bien qu'ici, ça, c'est moins 1 plus moins 7. Et ça, c'est très intéressant, ça veut dire que l'opération qu'on avait ici, moins 1, moins 7, en fait, on aurait pu l'écrire aussi comme ça, c'est moins 1 plus moins 7. Le moins 1 est représenté ici par un jeton négatif, et le moins 7 est représenté par 7 jetons négatifs. Et quand on fait moins 1 plus moins 7, on ajoute 7 jetons négatifs à ce jeton négatif qui est là, et on obtient bien 8 jetons négatifs. Alors c'est très intéressant, ça soulève une question, est-ce que c'est toujours comme ça ? Est-ce que quand je soustrais un nombre positif, est-ce que ça revient toujours à ajouter, en fait, l'opposé de ce nombre ? Ici, j'ai soustrait le nombre 7, et on remarque que c'est la même chose qu'ajouter le nombre moins 7, qui est l'opposé de 7. Alors voilà, ça, c'est une question intéressante, et on pourrait regarder si ça marche aussi dans l'autre sens. Est-ce que, par exemple, si je prends cette opération-là, moins 3, moins 5, est-ce que c'est exactement la même chose que de faire moins 3 plus l'opposé de moins 5, qui est 5 ? Alors on va voir ça, on va examiner ça ensemble. Donc je vais commencer par déjà écrire le nombre moins 3 avec des jetons, donc ça va être un jeton, 3 jetons négatifs, pardon. Voilà, et maintenant je dois soustraire de ces 3 jetons négatifs 5 jetons négatifs. C'est ça que veut dire cette opération-là, je pars de moins 3 et j'enlève moins 5, donc je dois soustraire moins 5, et moins 5, c'est 5 jetons négatifs. Alors je ne peux pas enlever 5 jetons négatifs puisque j'en ai plus que 3, et là maintenant tu as probablement compris le truc. Je vais ajouter des couples ici, comme tout à l'heure, jusqu'à ce que je puisse enlever 5 jetons négatifs. Donc voilà, j'ajoute un couple, ensuite un autre couple, et voilà. Et là je m'arrête puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5 jetons négatifs, donc je peux effectivement dessiner, matérialiser cette opération, si tu préfères, en enlevant les 5 jetons négatifs. 1, 2, 3, 4, 5, et tu vois ce qu'il me reste, et bien ce sont ces 2 jetons positifs, ce qui veut dire que le résultat de cette opération, en fait c'est plus 2, c'est-à-dire 2. 2 jetons positifs. Alors maintenant on va voir l'autre opération, donc j'ai toujours le moins 3 qui est représenté par, alors je vais le faire ici, 3 jetons négatifs. Et puis je dois ajouter 5, donc 5 c'est un nombre positif, donc je vais le représenter avec des jetons positifs, et en fait je vais le représenter avec 5 jetons positifs. Et je vais les mettre en dessous, j'en ai 1 ici, 2 là, 3 là, 4 et 5. Alors qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ça ? Et bien là encore on va utiliser le fait qu'un couple jetons négatifs, jetons positifs, ça s'annule. Donc en fait ces 2 là par exemple, je peux les enlever, et ça fait 0. Là je peux enlever cette paire là aussi qui fait 0 aussi, et je peux enlever encore cette paire là qui fait 0. Donc finalement ce qui me reste c'est 2 jetons positifs, donc le résultat de cette opération c'est 2. Et donc tu vois là aussi ça marche, on a exactement la même possibilité que tout à l'heure, c'est-à-dire remplacer la soustraction par l'addition de l'opposé. Alors c'est pas une preuve que ça va marcher dans tous les cas, ici on a juste exploré un petit peu les choses, mais en fait ce que je peux t'annoncer c'est que c'est vrai, quand tu soustrais un nombre, ça revient à additionner son opposé. Ici on a, on devait soustraire 7, c'est la même chose que ajouter moins 7. Ici on devait soustraire moins 5, c'est la même chose que ajouter l'opposé de moins 5 qui est 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo !